Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment démonter et remonter un PC Acer Aspire C271655. Pour commencer, on va retirer la vis ici. Comme ceci, on va retirer les deux vis cruciformes ici. Comme ceci, on va retirer les deux vis ici. Ici, on va retirer les deux vis ici. Une fois les vis retirées, on va plaquer l'écran et on va les déclipser. Comme ceci, on retire notre capot arrière. Nous voilà sur la carte mère. Ici, nous avons la connectique d'alimentation. Ici, le M2. Ici, le Wifi. Ici, les deux barrettes mémoires. Pour retirer le M2, on va retirer le M2. Pour retirer le M2, il suffit de retirer la vis. Comme ceci. Ensuite, ici, on a la carte Wifi. On retire la vis. On retire la carte Wifi. Ensuite, on peut débrancher, déconnecter les barrettes mémoires. Pour la deuxième, il faudra retirer le venti-rad. Ensuite, pour retirer le venti-rad, on va enlever les vis ici qui maintiennent. On va retirer le ventilateur. Comme ceci, qui va nous laisser apparaître les deux dernières vis. Voilà. On peut retirer nos deux barrettes mémoires comme ceci. Pour la carte mère, on va retirer ici la nappe de l'écran. Il suffit de lever délicatement. On a retiré notre nappe LCD. Ici, on va débrancher le son. Ici, l'autre son. Comme ceci. Ici, la connectique d'alimentation. Ici, on soulève. Il suffit de soulever. Et du coup, on va pouvoir retirer notre carte mère. On va retirer les connectiques qui maintiennent le bouton. On va retirer les vis qui tiennent la carte mère. Ensuite, on a encore une vis là. Comme ceci. Et ensuite, on va aller chercher la carte vidéo. Pareil, on va déconnecter le ventilateur pour aller chercher les vis en dessous. Comme ceci. Comme ceci. On retire. Le dissipateur. On enlève les deux dernières vis qui maintiennent. Et ensuite, on peut retirer notre carte mère. Comme vous voyez, la carte vidéo est fichée dedans. Ici, on a la pile du BIOS. Pour le remontage, on va procéder en sens inverse. On va replacer notre carte vidéo. Comme ceci. On va tout réenficher et tout replacer au bon endroit. Voilà. On va mettre les premières vis pour maintenir la carte mère et la carte vidéo. On va mettre les premières vis pour maintenir la carte mère et la carte mère. Comme ceci. Ensuite, on va replacer le radiateur. On va mettre les premières vis pour maintenir la carte mère et la carte mère. On va mettre les premières vis pour maintenir la carte mère et la carte mère. On va mettre les premières vis pour maintenir la carte mère et la carte mère. Ensuite, on va replacer le ventilateur sur son support. On peut le reconnecter. Une fois que c'est fait, c'est fait. On remet les vis pour maintenir la carte mère et la carte mère. Ensuite, on va reposer la première barre de mémoire. On peut poser les deux. Une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ensuite, on va placer le deuxième radiateur. On ne visse pas à fond. On va placer les quatre vis d'abord. Et après, on viendra finaliser. On va partir de trois. C'est tout bon. La quatrième radiateur. On la visse à fond. Et après. Comme ceci. Ensuite, on a notre ventilateur. On le reconnecte. On a les deux grosses vis qui maintiennent la carte mère. On va tout reconnecter. Les deux sons. On va tout reconnecter. Les deux sons. Le LCD. Comme ceci. Ensuite, on reconnecte. Ici. Ça doit être la webcam. Je présume. Tout ce qui est webcam et micro. On appuie. Ensuite, on remet. On remet le bouton en off. Comme ceci. Ensuite, on reconnecte notre carte wifi. Je ne sais pas si vous avez vu au démontage. Le noir était sur le gris. Et inversement. Je respecte toujours le même ordre que le démontage. Pour les remettre, des fois c'est fastidieux. Il ne faut pas forcer. Comme toujours. On y place devant. On appuie légèrement. Et ça doit se clipser dedans. Pour dire que c'est en place. Après, si on a des gros doigts, on peut s'aider d'une pince à épiler. Comme ceci. Ensuite, on remet notre M2. Voilà pour le côté carte mère. Comme on peut voir ici. On a la place pour un disque dur. Sauf qu'ils n'ont pas fourni le SATA qui va avec. Le caddie. Après, on va re-clipser. On engage les clips. Alors ici, faites attention parce que vous avez le son. Comme ceci. Comme ceci. Ici, ça fait un peu de résistance. On va juste écarter un peu la place sur le J. Voilà. On re-clipe. Après, on remet nos vis. Oui. C'est bon. Ensuite, on va refixer à l'aide des deux vis la première partie du pied. Ensuite, on refait le vis de la deuxième partie du pied. C'est bon. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501